L'Institut national canadien pour les aveugles tient à remercier Protocol Entertainment Incorporated pour avoir permis la réalisation d'une version descriptive de « Jeune héros Louis Braille » afin que les aveugles et les malvoyants puissent l'apprécier également et d'en autoriser aussi l'utilisation dans le cadre d'un programme d'éducation publique de l'INCA. Cette émission pilote de « Jeune héros » a été réalisée grâce à la générosité de The Annenberg Public Policy Center et de The Robert Wood Johnson Foundation. Jeune héros Louis Braille Au retour de l'école, un adolescent se précipite dans sa chambre et jette son sac sur le lit. Sans enlever ses lunettes de soleil, il saisit ses baguettes de percussion et se met à tambouriner. Christian, vous n'avez pas un projet à terminer pour demain ? Un projet ? Oui. Euh, oui, maman, oui, j'y travaille. Hé, Charlie ? Son ordinateur à commande vocale se met en marche. Comment tu vas ? Bien, merci. Essaie de me trouver tous les fichiers d'un dénommé Louis Braille. Rien de compliqué, hein, juste l'essentiel. Je veux terminer ça au plus vite. Tu devrais allumer ton furteur et jeter un coup d'œil. Pendant que le furteur s'allume, Christian continue à tambouriner. Il y a une site web, Louis Braille, un moment. Alors, tu trouves ? Le site web s'ouvre sur l'image d'une ferme rustique où se trouve une jeune fille en costume d'époque. Elle sourit. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le site Louis Braille. Je suis Catherine Braille, la soeur aînée de Louis. Nous commençons à quel moment ? Euh, au tout début, ce serait bien. D'accord. Louis vint au monde le 4 janvier 1809 dans un petit village du nom de Couvry en France. Il était si faible à la naissance que tout le monde craignait pour sa vie. Nous étions quatre enfants. Notre père, Simon René, épousa ma mère, Monique, en 1795. Mon père était arnacheur à Couvry. Euh, allons au cœur du sujet. Cela se passa deux ans après que le roi Louis XVI et Marie-Antoinette eurent la tête tranchée par la guillotine. Mieux, beaucoup mieux. Peu de temps après, bien entendu, Napoléon prit le pouvoir. Mais notre histoire commence quand Louis avait trois ans. Ce que Louis aimait plus que tout au monde, c'était jouer dans l'atelier de mon père. Louis était fasciné quand il regardait mon père travailler. Assis à l'établi, peut-être l'était-il un peu trop. Louis regarde son père, Simon, pousser un poinçon dans une pièce de cuir. Quand Louis essaye de saisir le poinçon, son père l'en empêche. Papa ? Papa ? La grande sœur de Louis surgit. L'armée en Russie bat en retraite. Quoi ? Napoléon a été battu. Tout le monde en parle. Allez, vive vite ! Simon abandonne son travail et se précipite au dehors, laissant Louis seul à l'établi. Le garçon est attiré par le poinçon. Il regarde par la fenêtre, mais l'outil le fascine encore. Finalement, il le saisit. La pièce de cuir dans une main, il tente de la percer au moyen de l'outil pointu. Il pousse vers le haut, en direction de son visage. Sa petite main tremble sous l'effort. Soudain, la poinçon rire. Il couvre son œil de sa main. Mon pauvre petit frère perdit la vue de l'œil droit. Et bien que nous changions les pansements chaque jour, l'infection se propagea à l'œil gauche. Un matin, près de la ferme... Qu'est-ce qu'il y a, Louis ? Dis-moi. Je vois de la fumée, mais je ne la sens pas. Il se tourne vers Catherine. Son visage lui apparaît flou. J'avais le cœur brisé. Allez, viens. Un matin, alors que dehors, le soleil brillait, Louis dormait encore. Quand ma mère le réveilla, il lui demanda pourquoi il devait se lever au milieu de la nuit. Il disait qu'il faisait noir comme dans un four. Louis était complètement aveugle. Dans l'atelier, Louis Braille, maintenant adolescent, est assis près de son père à l'établi. Comment ça a été à l'école ? Je m'ennuie. Comment peut-on s'ennuyer en apprenant ? Je peux faire de l'arithmétique dans ma tête plus vite que d'autres le font sur papier. Je suis déjà le premier de classe. Quelle modestie vise-t-on ? C'est que parfois, je reste de longs moments sans rien faire. Quand ? Quand ils apprennent à lire et à écrire. Tu aimerais pouvoir lire et écrire, hein, Louis ? Mais je dois m'en faire une raison. Le directeur dit qu'il n'y a pas de livre pour les aveugles. Simon interrompt son travail. J'ai quelque chose pour toi. Il place une planchette devant eux et prend la main de Louis. Tiens. Il guide les doigts de son fils sur la planchette. Ça, c'est... la lettre A. Les doigts de Louis suivent la forme. Un A ? Et ça, c'est un A ? Et tu peux me faire un B ? Simon prend son marteau et un clou de cellier à tête ronde. Il trace, au moyen des clous, une lettre B à côté du A. Le reste de l'alphabet est bientôt composé. Mon père avait eu une brillante idée. Louis ne se fatiguait jamais d'apprendre les lettres. Et voilà qu'un jour, il se passa quelque chose d'étonnant. Quelque chose qui allait changer nos vies, et particulièrement celle de Louis. La riche et importante marquise d'Orvilliers s'intéressa au sort de mon brillant petit frère. Monsieur Braille, l'Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris ne prend qu'un seul enfant dans chaque région en France. Ce n'est que grâce à l'une de mes relations que j'ai appris qu'il y avait une ouverture. C'est une chance unique. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer Louis à l'école à Paris. Une bourse d'études peut être obtenue. Madame, pourrais-je apprendre à lire et à écrire ? Oui. Et ils ont des livres là-bas pour les aveugles ? Ah oui. Oh père, s'il te plaît, laisse-moi partir, je t'en prie. Simon hésite, jetant un coup d'œil à la marquise. Eh bien, nous y penserons. D'accord. Ce n'était pas seulement par manque d'argent. Mon père ne pouvait se faire à l'idée que son plus jeune fils partirait aussi loin. Et tout seul. Christian, portant toujours ses lunettes de soleil, gratte sa guitare. Et regarde Simon, conduisant Louis par les rues de Paris. Simon hésite, puis s'arrête. Quoi ? On est arrivé ? Devant une sinistre bâtisse de pierre. Est-ce que ça va ? Mon père m'a dit plus tard qu'il avait remercié le ciel, que Louis ne puisse voir l'institut dans lequel il s'apprêtait à entrer. Il s'approche de la porte de l'institut royal des jeunes aveugles. Louis tient le bras de son père. Il est conscient de tous les sons inconnus lui parvenant de la rue. La porte s'ouvre sur un homme d'âge moyen. Ah, vous voilà, je vous attendais. Je suis monsieur Dufault, le directeur de l'institut. Suivez-moi. Je vous en prie. À contre-cœur, Simon entre, menant son fils. Voici le docteur Pignet, mon assistant. Enchanté, monsieur. Moi aussi. Dans le bureau de monsieur Dufault. Il y a de nombreux avantages pour votre fils à entrer dans cette école, monsieur Braille. Vous devriez vous compter très heureux, Louis, d'être ici. L'institut est connu et hautement respecté à travers le monde. Et nous avons une grande variété de livres pour les aveugles. Mais, le droit d'y entrer va selon le mérite. Louis opine. J'aimerais marcher un peu avec Louis pour qu'ils se familiarisent avec les yeux. Il vaudrait mieux que vous vous en alliez promptement, monsieur. S'éterniser dans les au revoir n'est pas souhaitable. Louis et son père se dirigent vers la porte. Monsieur Pignet, le jeune professeur, les observe avec intérêt. Monsieur Dufault, d'un air méprisant. Un peu plus tard, Dufault conduit Simon et Louis au dortoir des garçons. Simon est consterné de voir cette longue salle triste. Et ses garçons désoeuvrés, assis sur leur lit étroit. Dufault s'arrête près d'un lit inoccupé. Qu'attendez-vous ? La cloche a sonné, bon sang. Simon entoure son fils d'un bras protecteur, alors que les garçons défilent à côté d'eux. Plus tard, devant la porte d'entrée, Simon remet un paquet à Louis. Tiens, voilà, du chocolat, quelques biscuits et... Retenant ses larmes... Du gâteau aux pommes faits par ta mère. Simon embrasse son fils, qui est tout heureux. Sois sans crainte, je vais apprendre à lire et à écrire. En fait, je vais t'écrire très bientôt. Je t'entends pas. Encore une étreinte. Au revoir. Au revoir. Puis Simon se détourne et s'éloigne, laissant son fils à l'institut. C'est la nuit. Louis cherche un tâton sur le sol, sous son lit. Le garçon du lit voisin s'éveille. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-elle ? Où est quoi ? Ma boîte de friandises. Ma mère me l'avait préparée. Elle a disparu. Si c'est toi qui me l'as pris, je te tuerai. Louis se jette sur lui, ce qui éveille un garçon plus âgé. C'est bien possible que quelqu'un l'ait volé. Ils font toujours ce coup-là au nouveau. Ça va aller. Ils ne sont pas vraiment méchants. Je te montrerai les cordes pour marcher demain. Si tu veux. Merci. Comment tu t'appelles ? Gabriel Gauthier. Quel est ton nom ? Moi, c'est Louis. Louis Braille. Leurs mains se cherchent et se serrent. Une nuit plus tard, Louis se faufile hors du dortoir, plongent les murs jusqu'à ce qu'ils trouvent, en tâtonnant, un panneau marqué de lettres en relief et le parcours des doigts. L. I. D. Les bouquins sont là. Se glissant à l'intérieur et fermant la porte derrière lui, Louis se déplace prudemment dans la pièce. Il est ravi quand il découvre sur une table plusieurs objets, chacun de la taille d'une petite valise. Mais son sourire s'évanouit quand il n'en trouve que trois. Derrière lui, la porte s'ouvre. C'est du faux. Il entre, accompagné de Pigné. Qui t'a permis d'entrer ? Il n'y a que trois bouquins en tout. Pigné répond. Oui. Vous avez menti. Il n'y a jamais eu de bibliothèque. Comment as-tu osé rentrer ici sans permission ? Vous aviez dit qu'il y avait plein de bouquins. Tu n'auras pas le temps de dire des bouquins. Il y a trois. Trois bouquins. Et c'est tout ce qu'il y a. Oublie les bouquins. Retourne au dortoir immédiatement. Demain, tu continueras à faire des pantoufles avec les autres pensionnaires. Je ne suis pas venue ici pour faire des pantoufles. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis ici pour apprendre à lire. Cette chambre, t'es formellement interdite. Vous êtes odieux. Tu resteras seul et confiné, y compris ? Pigné. Allez, emmenez-le. J'ai l'habitude. Je suis toujours seul et confiné, monsieur. Oui, c'est bien dit. Ce gars-là est un faux jetant. Pigné. Le site web retourne à la sœur de Louis. Louis aurait dû partir. Pour aller où ? C'était quand même pas la seule école où il pouvait aller à Paris. C'était la seule école pour aveugles au monde. Mais enfin, c'est fou, ça. Et pour les filles ? Il n'y a pas de filles dans cette école. Elles ont eu le droit d'y aller. Après des années. Heureusement. Le docteur Pigné savait que Dufault était un tyran. Mais il était impuissant. Il essayait cependant d'améliorer les choses dans la mesure du possible. Il détestait le froid et l'humidité des locaux et insista pour que les élèves sortent et respirent l'air frais. Louis suit un groupe d'élèves accompagnés d'un surveillant dans les rues aux alentours de l'école. Deux garçons surgissent et lui lancent des pierres. Vous êtes lâches ! Vous n'êtes qu'une bande de lâches ! Allez, entrez ! Les idées de l'assistant directeur étaient bonnes en théorie, mais pas toujours en pratique. Chose certaine, il reconnaissait l'importance pour les enfants d'apprendre à lire. Je ne suis pas toujours du même avis que mon directeur, mais pour être franc, il est difficile d'imprimer des livres pour les aveugles. Pigné est dans la bibliothèque. Chacune des lettres doit dépasser de beaucoup en largeur celles que nous imprimons en général. Voici une pièce de Pierre Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Ceci est Le mariage de Figaro écrit en d'énormes lettres en relief pour aveugles. Et ce n'est que le premier volume. L'oeuvre au complet en prendrait 20, comme celui-ci, chacun pesant près de 8 kilos. Vous voyez le problème ? Croyez-moi, ce que je souhaite, c'est qu'on développe un meilleur système pour les étudiants. Ce que le docteur Pigné avait souhaité se réalisa, enfin, presque, par un certain capitaine de l'armée de sa majesté, le roi Louis XVIII. Ce capitaine d'artillerie s'appelait Charles Barbier de la Serre. À l'école, J'avais du mal à recevoir les messages de mes troupes, la nuit. Vous savez, avance, retraite et tout ça, sans attirer l'attention de l'ennemi. Il ne faut jamais attirer leur attention au milieu d'une bataille. Dans son bel uniforme, il attend qu'on rie de sa petite plaisanteur. Dufault, finalement, réagit. Et alors, j'ai eu cette brillante idée d'imprimer des signes, merci, afin que mes hommes puissent lire dans le noir par le simple toucher. J'ai appelé ça l'écriture nocturne. Et je dois avouer que je ne pensais pas aux personnes aveugles à cette époque, mais alors je me suis dit, pourquoi pas ? C'est plutôt simple. Différents sons sont représentés par des groupes de points de tirets, le tout en relief. Les étudiants s'ennuient. J'ai appelé ça la sonographie, l'écriture des sons. Excusez-moi, monsieur Barbier. Capitaine Barbier. Bien sûr. Puis-je suggérer que l'un de nos étudiants puisse apprendre votre système, se familiariser avec celui-ci et nous donner son opinion ? Quoi ? Ce sont les étudiants ici qui disent au directeur quoi penser ? Nous croyons seulement que les aveugles sont meilleurs juges que nous, monsieur, pour convenir de l'utilité d'un système. Je propose Louis. Louis Braille, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, monsieur. Étudions, au dortoir, en vitesse et sans bruit. Comment un petit moins que rien peut-il évaluer quoi que ce soit ? Ce n'est qu'une formalité. Louis est très intelligent. Il sera honnête dans son jugement et quant à moi, j'écouterai ce qu'il aura à dire. Il s'en va. Alors que Barbier s'éloigne très raide, Dufault se renfrogne, craignant d'être déjoué. Cette nuit-là, dans le dortoir... Avancez vers l'ennemi ! Sortez vos épées ! Non ! Retraite ! C'est écrit retraite ! Retraite ! Jouant au soldat, Retraite ! Louis et Gabriel tombent sur le lit du garçon plus âgé. L'ennemi approche ! C'est toi, Braille ! Tu vas écouter ! Il attrape Louis. Écoute-moi, espèce de petit fouille ! Je pourrais te briser le cou, Tu entends ? Laisse-moi tranquille ! Tu te crois bon en faisant l'intéressant devant Dufault et Pigny, alors que tout ce que tu fais c'est de nous donner un surcroît de travail. À quoi bon savoir lire, après tout ? Il jette Louis sur son lit et se recouche sur le sien. Recroquevillé, Louis essaye de retenir ses larmes. Quelques jours plus tard... Mais quoi ? Barbier questionne Louis. Mais bien, exprime-toi ! Vas-y, Louis. Pigny l'encourage. Votre sonographie, votre écriture nocturne, eh bien, vos points sont exactement ce qu'il nous faut, monsieur. Mais il y en a beaucoup trop. Trop de points ! Je ne suis pas de ton avis. Mais ceci dit, il s'agit d'un énorme pas en avant, j'en conviens, mais... Sache que j'ai passé des années à perfectionner tout ça. Oui, mais 8 à 10 points pour une lettre, c'est beaucoup trop de points pour s'en rappeler. Eh bien, trop de points pour la reconnaître d'un seul doigt. Alors, toi, tu voudrais changer mon système. Eh bien, en effet, j'y ai pensé. Je crois qu'avec juste quelques modifications, nous pourrions... Eh bien, tout d'abord, il n'y a ni ponctuation, ni chiffre. Il y a aussi l'épellation. Vous n'avez pas de système d'épellation. Vous n'avez que des points et des tirets qui représentent les sangs. Et en quoi, grand Dieu, pouvoir et plaies aideraient les aveugles ? Après tout, tu ne dois pas espérer être hautement éduqué. J'espère plein de choses comme n'importe qui, monsieur. Oui, mais à quoi peut bien te servir l'épellation ? N'est-ce pas assez de pouvoir lire et écrire ? Nous devons être capables d'épeler de façon à écrire correctement. Tout comme les gens qui voient bien. Comme les gens qui voient bien. Votre méthode est loin d'éduquer, car votre code ne peut être cohérent que pour un enfant aveugle qui posséderait et la connaissance de la langue et sa grammaire. Et ça, c'est une chose que peu d'enfants aveugles apprennent vous avouer. parce que vous ne comprenez pas avec quelle difficulté nous sommes aux prises. Vous ne le pouvez pas parce que vous, vous êtes... voyant ? Oui, c'est exact. Et je peux t'aider pour cette raison. Et si tu avais la moindre gratitude, tu prendrais la main qui te guide. Repoussant Louis, il s'en va. Son attitude indigne Christian. Pour qui il se prend celui-là ? Pourquoi il réagit à ce que lui dit le gars de cette façon ? Pourquoi devrais-je entendre pérorer un aveugle ? Vous avez des préjugés. Contre qui ? Les aveugles. Je sais t'aider, ce petit patard. Vous croyez que parce qu'ils sont aveugles, ils sont moins brillants que les autres, pas vrai ? Absurde. Tu as entendu ce qu'a dit ce sale gamin ? La bonne éperation est quoi encore qu'il s'estime heureux de pouvoir apprendre à lire et à écrire, c'est tout ? Il pourrait très bien être dehors et mentir comme d'autres aveugles. Barbier s'éloigne la sœur de Louis. Barbier était obstiné. Mais il avait trouvé à qui parler avec Louis. Mon frère mettait toutes ses énergies à développer son propre système. Bravo, Louis ! Il nous rendit enfin visite. C'était merveilleux de l'avoir à nouveau parmi nous. Louis était transporté de joie. Il retrouvait toutes les odeurs familières, celles du bois qui brûle, celles des chevaux, du cuir dans l'atelier de son père. Mais nous ne le voyons pas beaucoup. Dès son arrivée, il se mit au travail. À l'établi, Louis pousse un poinçon à pointe arrondie dans une feuille de papier épais tenue par un cadre de bois et faisant des points en relief. Son père arrive. Louis, tu travailles là-dessus depuis des jours. ta mère s'inquiète. Repose-toi un peu. Non, j'ai presque réussi. J'ai fait en sorte que toutes les lettres de l'alphabet soient représentées par des points saillants en différentes combinaisons. J'ai même des chiffres aussi. Et il n'y a que six points par cellule. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je déchiffre d'un seul doigt en effleurant à peine. Je peux donc tout saisir d'un seul coup. Attends, je vais te montrer. Donne-moi ta main. Maintenant, ferme les yeux. Il guide le doigt de son père. Bon, tu sens ça ? Un point dans le coin du haut représente un A. C'est un A. Comment est le B ? Louis lui montre. B. O. C. D. Avec un poinçon aiguisé, mon petit frère a perdu la vue l'hérité d'un problème. Avec un autre poinçon, il a tout résolu. De retour à l'école... C'est merveilleux. Louis a trouvé notre alphabet. Même moi, je peux le déchiffrer. Attendez, vous allez l'essayer. Bien, bien, montre-moi. D'accord. Lisez quelque chose. En présence de Dufault, Pignet prend un journal. En exil, Louis fait ses points. Sur l'île isolée de Sainte-Hélène. Vous pouvez lire plus vite. Bien. Napoléon passa la majeure partie de son temps à dicter à ses amis sa version des événements entourant sa vie. Sous le regard méfiant de Dufault et celui fasciné de Pignet, Louis termine sa transcription. Il retourne la feuille de papier et place ses doigts sur la première ligne de points. En exil sur l'île isolée de Sainte-Hélène, Napoléon passa la majeure partie de son temps à dicter à ses amis sa version des événements entourant sa vie. Tu as réussi. Pignet est ravi. Tu as réussi. Oui, mais c'est M. Barbier qui en a eu l'idée avant moi, monsieur. N'est-ce pas un merveilleux accomplissement, M. Dufault ? Le directeur les regarde froidement, puis se détourne et s'en va. Je peux voir. Le site web revient à Catherine. La porte venait de s'ouvrir pour les intellectuels aveugles désirent de s'instruire et de devenir autonome. Mais le triomphe de mon frère a été de courte durée. Comment ça ? C'était cool, ça marchait ! Eh bien, ce n'était pas bien vu par tout le monde et en particulier par une personne. Et c'était la personne responsable. M. Dufault, banni de l'école l'alphabet de mon frère, quiconque s'en servait était puni. Et il brûla jusqu'au dernier les précieux livres que mon frère avait transcrits laborieusement en utilisant sa nouvelle méthode. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est cinglé ou quoi ? Si la lecture par le système de points est officiellement adoptée, nous, les enseignants, perdrons nos emplois parce que les aveugles pourront apprendre par eux-mêmes. D'ailleurs, je n'accepterai en aucun cas une forme d'écriture qui met que moi-même je ne sais pas lire. Dufault pousse les pages de transcription en braille dans le feu. De nuit, dans le dortoir, Louis continue à transcrire. À côté de lui, le garçon plus âgé s'éveille. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de transcrire un bouquin. Tu n'arrêtes donc jamais, hein ? Allez, dors. J'ai presque fini, tu sais. Il ne me reste que quelques pages. Mais qu'est-ce qui te motive tant ? Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est écrit par un grand écrivain. Il nous raconte l'histoire d'une expérience extraordinaire. Il veut que tout le monde puisse la lire. Comment ça s'appelle ? Le voyage de Gulliver. Si M. Dufault découvre que tu utilises encore ce système stupide, sois sûr qu'il ne te manquera pas. Cette menace fait sourire Louis qui poursuit son travail. Quelques jours plus tard... Ce n'est pas parce que j'ai peut-être trouvé un meilleur système que ça vous donne le droit de m'accuser d'enseigner aux autres étudiants. Je n'ai pas l'intention de t'accuser de quoi que ce soit. Dufault arpente la pièce. Une de nos bienfaiteries s'est persuadée que ton système est exactement ce qu'il faut à nos étudiants. Je vous demande pardon. Je ne suis pas de son avis. Mais cette généreuse bienfaitrice est prête à nous accorder une donation. Si j'adopte ton système pour l'enseigner à l'école. Une donation qui, tu le sais, serait plus que souhaitable. Par conséquent, j'ai accepté à une condition. Que toi et le capitaine Barbier acceptiez de confronter vos deux systèmes durant l'assemblée annuelle des membres du conseil d'administration. Notre bienfaitrice est certaine que ton système prévaudra. Eh bien, c'est ce que nous verrons. à la réunion annuelle du conseil. Je soupire en pensant que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et je gaspille le temps en vins et inutiles regrets. Louis, puis les autres, applaudissent la lecture de la petite fille aveugle. ça suffit. Arrêtez. Barbier s'objecte. Ceci est outrageux. C'est un coup monté. Cette étudiante, c'est clair, a appris les phrases qu'on lui a données. Elle les a mémorisées. Tu l'as été, braille. Monsieur, je suis désolée. Capitaine Barbier, je vous en prie, capitaine Barbier, écoutez, prenez un étudiant de votre choix et n'importe quelle page de littérature que vous désirez transcrire. Nous nous soumettrons totalement à vos règles pour qu'il n'y ait pas de complicité avec les ennemis. C'est ce que j'ai bien l'intention de faire. Sinon, cet exercice se résumera à une piètre farce. Mais en fait, pourquoi ne feriez-vous pas la transcription vous-même et je ferai la mienne ? Entendu. Celle-là et celui-là. Il désigne une fille et un garçon. Emmenez-les dehors et surveillez-les jusqu'à ce qu'on les appelle. Pendant que la fillette et le garçon sont conduits hors de la chambre, Louis se dirige vers un pupitre. Et quel passage de littérature voulez-vous, monsieur ? De littérature ? Oui. Une page de l'évangile. Non, non, non. Non, c'est trop facile. Capitaine Barbie. Monsieur. C'est le garçon plus âgé. Mon livre préféré est Le voyage de Gulliver. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ceci ? Il y a ici une citation de l'auteur, Jonathan Swift. Peut-être que vous pourriez vous en servir. Louis accepte. Bien. Bien. Il prend place à un pupitre, Louis à un autre. Vas-y, tu peux commencer. Louis et Barbier se mettent à transcrire. Louis termine en premier. Barbier s'en aperçoit et se dépêche de finir. Il affiche un sourire plein de suffisance, alors que le garçon désigné est reconduit dans la pièce et assis au pupitre de Barbier. Tu t'appelles ? Ébulite Gagné. C'est un sérieux concurrent. Gagné connaît bien la méthode de Barbier. Voyons la lecture en utilisant l'écriture nocturne. Nul... 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 Nait... Nait... Nul... 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 Nait... Nait... Nul... Nait... P... 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 Je suis désolée. Je n'arrive pas à lire. Il y a beaucoup trop de points. La marquise retient un sourire. Imbécile ! Pigné s'insurge devant l'insulte de Barbier. Poursuivons. Louis se tient debout près de son pupitre. La fillette aveugle s'y acier. Elle place ses doigts sur la première ligne de la transcription. Nul n'est... Nul n'est aussi aveugle que celui qui refuse de voir. Nul n'est aussi aveugle que celui qui refuse de voir. La marquise sourit à Dufault, qui applaudit à contre-cœur. Barbier ramasse son équipement et s'en va. Puis-je vous présenter Louis Braille, l'ingénieux inventeur de ce système qui mérite le respect de tous les enseignants et la gratitude des personnes non-voyantes ? C'est une ovation debout pour Louis. La méthode de mon frère eut un énorme impact à travers le monde dans la vie des aveugles. Mais il ne serait plus là pour s'enrichir. Il n'avait que 26 ans quand il fut atteint de tuberculose. Toutes les années qu'il avait passé à vivre dans des conditions insalubres sont la cause. A cette époque, il n'y avait pas de cure. Merci. Il mourut le 6 janvier 1852. Le site web revient à Catherine dans l'atelier du père. Et cent ans plus tard, Louis était devenu célèbre à travers le monde. Paris déclara une semaine de célébration à sa mémoire. Son corps fut transporté d'un petit cimetière de couvré jusqu'à Paris. Il fut inhumé au Panthéon avec tous les grands, toutes les célébrités de France, salué par les premiers ministres et les rois. Louis est peut-être enterré à Paris, mais ses mains, ses précieuses mains sont toujours ici, à couvrer. le petit village qu'il aimait tellement. Elle sourit. Je crois que mon petit frère aimerait ça. Un titre apparaît. Louis Braille, 1809 à 1852. Christian, allez bien, le Guinée est sur la table. L'exploration du site Louis Braille est terminée. Où allons-nous maintenant ? Ah oui, d'accord, Charlie. Imprime. Christian tape les commandes et l'information commence à s'imprimer. En braille. Christian, continuez, vous faites mon choix. Oui, d'accord, maman, j'arrive, je finis d'imprimer. Bon travail, c'est terminé. Salut, Charlie. En levant ses lunettes de soleil, Christian prend les feuilles en braille de l'imprimante. En sortant, il se cogne à la table et échappe les feuilles. À quatre pattes, il les cherche en tâtonnant sur le sol. Jusqu'à ce qu'il les trouve. Puis il se redresse et s'en va. Une production Protocol Entertainment de concert avec Unapix Entertainment Inc. Protocol Young Heroes Production Inc. Tout droit réservé. Distribution Monsieur Dufault, Eric Peterson. Christian, Bencock. Catherine Braille, Colombe de Merse. Simon Braille, Bénédicte Campbell. Gabriel Gauthier, Thelmo Miranda. Dr Pigné, Christopher Maran. Marquise Dorvillier, Hazel Debarra. Capitaine Barbier, Nigel Bennett. Jean, David Rommelet. Et dans le rôle de Louis Braille, Kyle Downs. Réalisé par Don McCutcheon. Scénario de Heather Conkey. Musique de Jack Lance. Orchestration de Peter Kuhlman. Cette version descriptive de Louis Braille est produite par Audiovision Canada. Rédigée et produite par Marco Soren, narrée par Monica Merina et intégrée à la trame sonore par John Carlyle. D'autres programmes descriptifs et présentations audio cinéma sont disponibles auprès de Audiovision Canada. Composé sans frais, le 1 800 567 6755. Version française par Covitech, membre d'Astral Communication Inc. Avec la participation du Crédit d'impôt doublage et Gestion Sodec du Québec. Adaptation des dialogues et direction de plateau Nicole Fontaine. Avec les voix de Laurence Arquette, Jean-Marie Moncelet, Raphaël Léris, Mario Desmarais et Philippe Charbonneau.